Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très très bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Une petite vidéo assez rapide, une vidéo astuce. Alors par le passé, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos concernant des astuces pour la carterie. Et là récemment, j'ai découvert d'autres petites astuces dont je me suis dit que j'allais vous les partager. Alors ça vous tente ? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti ! Alors déjà concernant la planche à rainurer, donc ça c'est quelque chose que l'on utilise pour marquer les plis. Je l'utilise souvent et c'est vrai que parfois on peut avoir un peu du mal à viser. Si on veut tracer un trait, est-ce que l'on est droit ou pas par rapport à ce qu'on a envie de tracer ? C'est pas toujours évident à voir. Alors c'est vrai que si je me mets bien contre le bord, là c'est clair. Mais parfois pour un projet ou un autre, on en vient à s'écarter du bord. Et là du coup, c'est plus très facile de viser. Donc l'une d'entre vous, eh bien, m'a suggéré cette astuce. Donc je me suis dit que j'allais vous la partager parce que c'est une excellente idée. Il s'agit de prendre un marqueur, un délébile, un feutre permanent. Et vous allez pouvoir donc suivre le trait à l'intérieur d'une des rainures. Pas la peine de toutes les marquer, on n'en marque qu'une. Et elle va nous servir de repère pour toutes les fois où on a besoin de tracer un trait et on n'est pas sûr si on est droit ou pas. Eh bien là, pour le coup, on va bien voir ce qui se passe puisque je peux voir au-dessus et en dessous de mon projet. Donc si par exemple, je veux tordre un peu mon papier et ne pas me mettre droit contre le bord, juste pour changer un peu. Eh bien, je peux quand même viser en haut et en bas du trait pour bien placer mon papier toujours à peu près de la même façon. Donc là, c'est juste un exemple pour illustrer mon propos. Mais franchement, eh bien, ça peut être très pratique d'avoir un trait comme ça qui se dégage bien, que l'on voit bien et qui dépasse en haut et en bas de notre projet. En plus, comme c'est du feutre indélébile, une fois que c'est marqué, eh bien, c'est censé rester en place. Puis ça ne marque pas le projet, vous voyez, une fois que c'est sec, il n'y a aucun souci. Donc voilà, voilà pour cette première petite astuce. Ce ne sont pas des astuces révolutionnaires que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais voilà, des petites astuces comme celle-ci, eh bien, ça facilite la vie. Donc pourquoi s'en passer ? Ensuite, eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà fait vos enveloppes maison. Mais si vous prenez donc ce même outil au dos, vous avez des tableaux pour pouvoir confectionner vos propres enveloppes. Vous avez les tailles de papier à découper en fonction du format souhaité. Et puis, vous avez également des repères sur le côté qu'il faudra utiliser pour démarrer, pour créer vos enveloppes. Donc ça, je vous en ai déjà parlé récemment. Je ne vous refais pas tout le laïus. Par contre, moi, ce qui m'est arrivé plusieurs fois de faire, c'est de regarder le format, de venir découper mon papier à la bonne taille. Et puis, lorsque je reviens à ma planche à réunirée, une fois que j'ai mon papier en main et que je me mets à créer mon enveloppe, eh bien, ça m'est arrivé plusieurs fois de me référer au mauvais numéro et de regarder sur la mauvaise ligne pour fabriquer mon enveloppe. Et du coup, eh bien, c'était raté. Donc, pour éviter ça, eh bien, avant de se mettre à découper le papier, j'ai décidé de me mettre un petit repère avec un petit morceau de washi tape, un petit scotch et je viens souligner, donc, la ligne que j'ai choisie. Et comme ça, du coup, eh bien, quand je vais aller et venir à mon projet, eh bien, je ne devrais pas me tromper de ligne en lisant le tableau. Bien sûr, le washi, ça peut s'enlever et se déplacer à volonté, donc c'est très pratique. Et puis, surtout, si on fait, voilà, des enveloppes en série, si on en fait plusieurs à la suite, voilà, ça peut servir d'avoir une petite marque au niveau du bon numéro pour ne pas se tromper. Voilà. Ensuite, alors, une autre chose que j'ai fait récemment et que j'aurais dû faire il y a longtemps. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive, mais à chaque fois que j'utilise un classeur de gaufrage, je dois re-réfléchir à chaque fois au bon sandwich. J'ai bon l'utiliser tout le temps. J'oublie toujours quel est le bon sandwich par rapport au bon classeur de gaufrage. J'ai pas mal de classeurs de gaufrage de marques différentes, d'épaisseurs différentes. Un classeur 3D de la marque Altenew, par exemple, ne va pas avoir la même espèceur qu'un classeur 3D de chez 6X. Il y a aussi des classeurs 2D, il y a les classeurs de chez Action, enfin bon, il y en a plein, et ils ont tous une épaisseur différente. Donc à chaque fois, j'ai un sandwich adapté qui va être différent en fonction du classeur de gaufrage. Et à chaque fois, eh bien, je me prends la tête à essayer de retrouver quel était le bon sandwich. Donc j'ai décidé de tout marquer. Et je me suis dit que si je faisais ça sur une feuille volante, eh bien, j'allais perdre la feuille, je me connais. Donc la meilleure solution pour moi, c'est d'annoter ça directement sur ma machine de découpe. Donc pour ça, j'ai pris du post-it en rouleau, donc c'est collant sur toute la longueur. Je viens découper ça à la bonne taille pour pouvoir positionner ça sur la poignée de ma machine. Et puis, j'ai refait tous mes essais. Mais normalement, c'est pour la dernière fois. Cette fois, c'est la bonne. Et puis, je viens me marquer donc les différents sandwichs en fonction des différents classeurs. Donc comme je vous le disais, j'ai des classeurs 2D, j'ai des classeurs 3D de chez Altenew, j'ai des 3D de chez 6X, j'ai des classeurs 3D vert de chez Action, j'ai également des classeurs plat de chez Action. On peut également embosser avec ces matrices de coupe. Donc ça, c'est encore un sandwich différent. Enfin voilà, j'ai fait tous mes essais. Je me suis marqué ça sur mes petits morceaux de papier, vous voyez. Et puis ensuite, je viens donc les coller directement sur ma machine. Et comme ça, je les aurai toujours sous les yeux et ça sera beaucoup plus pratique. Alors ce post-it-là, il est très bien pour faire des masques par exemple, parce qu'ils collent, ils se décollent sans difficulté. Sur ma machine, ça avait un petit peu tendance à se décoller trop facilement. Donc j'ai rajouté du scotch ensuite par-dessus. J'ai mis une grande bande de scotch sur le haut de tous mes petits post-it. Comme ça, ça tient bien en place. En tout cas, ça devrait tenir un certain temps et me faciliter la vie pendant ce temps-là. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais dû faire plus tôt, mais que j'ai enfin pris le temps de faire et que je ne regrette pas d'avoir fait. Donc maintenant, à chaque fois que je vais utiliser ma machine de coupe, eh bien ça sera là directement sous mes yeux. Quel est le bon sandwich à utiliser en fonction du classeur de gaufrage ? Et d'ailleurs, on va utiliser ça tout de suite dans l'astuce suivante, qui est comment agrandir un classeur de gaufrage ? Alors ça, c'est pas mal du tout. Si vous avez par exemple un classeur de gaufrage à motif géométrique, comme celui-ci. Un motif qui va se répéter et que l'on pourrait choisir de continuer de répéter et d'agrandir. D'accord ? Ça ne marchera pas si vous avez par exemple un grand motif avec une grande fleur. Mais voilà, les petits points comme celui-ci, ça va fonctionner très très bien. Donc vous voyez, j'ai choisi un papier plus grand que mon classeur de gaufrage. Et alors, comment faire pour embosser ça sur toute la longueur ? Eh bien, ça va se faire en deux fois. Donc je vais déjà mettre une première fois mon classeur de gaufrage dans ma machine. Mais alors, si je le mets tel que, eh bien ça va me faire une ligne de démarcation bien nette au niveau du bord du classeur de gaufrage. Et ça, je ne veux pas. Je ne veux pas que la ligne soit trop nette puisque je veux un motif continu. Donc ce que je vais faire, c'est que là, le côté droit, vous voyez du côté où ça dépasse. Eh bien, je ne vais pas appuyer jusqu'au bout, jusqu'à cette fameuse ligne de démarcation avec ma machine. Je vais donc faire dépasser cette ligne de là où la pression va être subie. Donc je dépasse un peu de mon tapis. Et également, avec ma plaque du dessus, je ne recouvre pas complètement mon classeur de gaufrage. Je laisse une petite marge, un peu moins de 2 cm, qui ne sera pas couverte. Et du coup, eh bien, ça ne va pas être pressé à ce niveau-là. Et de ce fait, il ne devrait pas y avoir une ligne de démarcation trop marquée. Donc je mets ça dans ma machine de coupe. Je tourne et regardez. En effet, on a comme un petit dégradé qui se fait. L'embossage à froid, il ne s'arrête pas nettement. Ça s'arrête de façon graduelle, comme un petit fondu. Vous voyez ? Je n'ai pas de ligne de démarcation nette. Et c'est ce que je voulais. Et mon papier n'est pas marqué non plus. Du coup, je vais pouvoir continuer le motif et je vais recommencer cette opération. Mais cette fois-ci, dans l'autre sens. Donc comme c'est un motif géométrique, je peux venir décaler mon papier. Repositionner ça en place de façon à ce que ça se « clipse » dans les motifs. Donc je prends mon temps. Ce classeur-là, il est un peu fin. Donc ce n'était pas évident forcément de bien sentir les motifs. Mais au bout d'un moment, voilà, on voit que ça ne bouge plus. Je peux refermer mon classeur de gaufrage. Je vérifie que les points tombent bien en face des points. Donc là, c'est bon. On peut voir au travers. Donc c'est pratique. Et puis je vais faire la même chose. Je ne veux pas de ligne de démarcation nette sur ma feuille au bord du classeur. Donc je vais refaire la même chose que tout à l'heure. Je vais positionner mon classeur de gaufrage en le faisant dépasser un peu de mon tapis. Et à ce niveau-là, au niveau de ce côté-là de mon classeur de gaufrage, je ne vais pas exercer de pression sur le bord. D'accord ? Donc vous voyez, je viens mettre mon sandwich en laissant une petite zone sur laquelle je n'appuie pas. Comme tout à l'heure. Et du coup, eh bien, je vais pouvoir continuer l'embaussage à froid de façon « douce ». Et regardez ce que j'obtiens. J'obtiens un panneau qui est embossé sur toute la longueur. Regardez ça. J'ai agrandi le motif de mon classeur de gaufrage. Donc voilà, si vous avez un projet plus grand que d'habitude ou un projet de la forme slimline, une carte plus longue par exemple, eh bien, vous pouvez utiliser cette méthode pour rallonger vos classeurs de gaufrage. C'est chouette, non ? Voilà, encore une façon d'obtenir plus de vos produits. Pour les utiliser vraiment au maximum de leur potentiel. Donc voilà, pour ce petit exemple-là. Alors ensuite, je vais vous partager deux outils que j'ai découvert récemment et qui peuvent, là encore, vous faciliter la vie dans votre scraproom. Le premier, eh bien, c'est celui-ci. Il s'agit donc d'un aimant télescopique. C'est-à-dire que là, ça a la taille d'un petit stylo, mais on peut tirer et ça va s'agrandir. Et tout au bout, là, eh bien, c'est un aimant. Et donc, c'est super pratique quand, par exemple, vous faites tomber vos dice par terre et que vous n'avez pas envie de vous baisser. Vous pouvez le ramasser grâce à ça. Ou si, par exemple, c'est un peu le bazar quand vous scrapez et que vous avez perdu un dice, vous ne savez plus trop où il est sous votre pile de papier. Eh bien, vous pouvez utiliser ça pour le retrouver. Regardez, là, il y en avait un qui s'était caché sous mon papier. Je l'ai retrouvé sans difficulté grâce à cet aimant qui est quand même assez puissant, je trouve. En tout cas, pour soulever des matrices de coupe, ça se fait vraiment sans difficulté. Et voilà, donc, ça peut vous permettre de les ramasser, de les retrouver dans votre bazar. En tout cas, voilà, c'est une trouvaille que j'ai faite récemment et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous donner des idées à vous aussi. Voilà pour celui-ci. Ensuite, une autre chose qui est quand même assez pratique et en plus vraiment bon marché, il s'agit des spatules en silicone. Alors là, vous voyez, j'en ai acheté 4 pour moins de 5 euros, il me semble. Je vais essayer de vous retrouver des liens et de vous mettre ça dans la description sous la vidéo. Ce ne sont pas des spatules pour le scrap à la base, ce sont des spatules pour le maquillage. Et du coup, elles sont un petit peu incurvées au bout. Alors, je ne saurais pas trop comment utiliser ça pour le maquillage, mais pour le scrap, j'ai plein d'idées. Par contre, moi, je préférerais que ce soit droit sur le haut. Du coup, eh bien, je vais simplement venir la recouper avec des ciseaux. Ça se coupe sans difficulté. J'essaie juste de couper ça le plus droit possible. Et voilà. Et maintenant, j'ai une petite spatule en silicone. Alors, l'avantage du silicone, eh bien, c'est que ça va se nettoyer sans difficulté. Si vous avez de la colle ou des résidus de pâte à embosser ou quoi que ce soit, même si c'est sec depuis longtemps, vous pourrez décoller ça sans problème du silicone. C'est un format assez pratique, par exemple, pour venir étaler de la pâte à embosser. Vous voyez. Et puis avoir une application bien fine et homogène. Regardez ça, en quelques instants, j'ai pu mettre ça directement sur mon papier. On peut faire ça directement sur le papier. On peut mettre ça à travers un pochoir. On fait comme on veut. Et que ce soit sec ou pas sec, eh bien, on va pouvoir nettoyer ça sans difficulté aucune. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Une autre chose que vous pouvez faire aussi avec cette spatule, c'est par exemple venir étaler de la colle. Donc si vous avez des petits pâtés de colle ou simplement que vous souhaitez que votre colle soit mise de façon plus uniforme, bien lisse, eh bien, vous pouvez utiliser ce genre de spatule pour ça. Voilà. Donc là encore, j'ai acheté ça récemment. Et je me suis dit que j'allais vous partager l'idée. Parce qu'on ne sait jamais peut-être que ça va vous intéresser. Donc voilà pour ça. Ensuite, une dernière astuce pour aujourd'hui. Et c'est une astuce qui m'a été suggérée par l'une d'entre vous. Lorsque je vous avais fait des cartes aquarelles à l'occasion de Noël, j'avais utilisé un pochoir. Et je vous montre ce que j'avais fait. J'avais donc délimité le contour de mon pochoir avec un crayon de papier. Parce que c'est toujours comme ça que j'ai fait. Et que je ne savais pas faire autrement. Donc j'avais tracé mon contour. Et puis pour que ça ne se voit pas trop quand même, une fois mon aquarelle terminé, j'étais venue estomper ce trait de crayon avec une gomme. Juste pour que le trait soit là et que je le vois. Mais qu'il ne soit pas trop marqué. Pour que ça ne se voit pas une fois le projet terminé. Alors ça fonctionne. C'est juste une étape supplémentaire qui n'est pas nécessaire. Parce que je vais vous montrer l'astuce en question. Donc là je regomme tout. Je repars d'un papier bien blanc. Et donc l'astuce consiste à utiliser un crayon aquarelle pour faire ses contours. Bah oui c'est tout bête, mais je n'y avais pas pensé. Au lieu de prendre un crayon de papier, prenez un crayon aquarelle de la bonne couleur, de la couleur que vous allez utiliser ensuite sur votre projet. Et puis comme c'est du crayon aquarelle, et bien l'avantage c'est que ça pourra se dissoudre avec l'eau. Donc vous allez voir votre trait qui est là, qui est bien marqué. Ça va vous permettre de faire votre dessin. Mais ensuite, une fois que vous allez appliquer l'eau et la couleur, et bien normalement, le crayon aquarelle, étant donné que c'est du crayon aquarelle, ça va pouvoir venir se dissoudre dans cette eau, dans cette couleur. Et du coup, et bien le contour va en quelque sorte fondre dans le motif, et il ne se verra plus. Voilà ! Donc là j'ai fait juste une feuille toute simple, c'était juste pour illustrer mon propos, mais franchement, et bien je trouve que c'est une super idée. Voilà ! Et bien on en arrive déjà au bout de cette vidéo. En tout cas, merci à vous, à tous ceux qui me donnent des idées. Dans les commentaires sous la vidéo, c'est toujours très utile pour moi. J'aime beaucoup lire vos commentaires de toute façon, donc merci beaucoup. Merci pour tous vos gentils petits mots. Et puis si vous avez d'autres idées, d'autres astuces à partager, et bien n'hésitez pas, laissez-moi un nouveau un petit commentaire sous la vidéo, et puis peut-être que je ferai une autre vidéo pour la tester. Merci ! Allez, passez un excellent week-end, et une très bonne semaine. A bientôt ! Gros bisous, bye bye !